Musique Hello hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de l'Avent dont vous retrouverez le calendrier ci-dessous en barre d'infos. Aujourd'hui je vais vous parler de comédies musicales que j'aime regarder en attendant Noël ou à la période de Noël ou juste après Noël, bref en hiver. Je trouve que la saison se prête particulièrement bien au visionnage de comédies musicales, j'adore les comédies musicales si vous ne le saviez pas, voilà c'est fait. C'est un type de film que j'aime énormément et je vais vous dire un petit peu ce que j'ai mis dans ma sélection. La première sur ma liste c'est un grand 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 classique et il s'agit du Magicien d'Ose, c'est carrément un monument du cinéma selon moi que je vous conseille vraiment de voir si vous ne l'avez jamais vu. Il y a un côté magique, forcément on connait tous l'histoire du Magicien d'Ose et on sait que c'est pas réaliste du tout. Et c'est vraiment grandiose je trouve, c'est très travaillé, il y a énormément de décors très colorés, les personnages, tout est haut en couleur en fait un peu comme dans l'histoire originale tout simplement. Et je ne parle évidemment pas de celui avec James Franco mais bien du premier, attention et vraiment il faut que vous le voyez si vous ne l'avez jamais vu. Les chansons sont mythiques en plus donc vous en avez sûrement déjà entendu quelques-unes, enfin peut-être. Et je vous mettrai de toute façon toutes les références des films que je cite dans la barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver facilement. Le deuxième est également un monument du cinéma et un grand classique dont les chansons sont très connues. En particulier une, si je vous parle d'imagination, si je vous parle de chocolat et de tickets d'or, vous me répondez... Parlier la chocolaterie mais oui bien sûr. Et cette fois-ci je ne parle de nouveau pas du dernier sorti, c'est-à-dire celui de Tim Burton mais bien de l'original. Parce que je trouve que c'est vraiment la période pour se replonger dans ce genre de film un petit peu vieux, il faut dire ce qui est. Moi j'aime beaucoup certains films un peu datés, je trouve que ça a un charme tout à fait particulier. Et je vous invite à vous pencher sur des films un petit peu plus anciens si vous ne l'avez jamais fait. C'est loin d'être aussi, comment dire, ennuyeux que ce qu'on peut penser parfois. Et voilà, Charlie et la chocolaterie, alors si vous n'avez jamais vu l'original, c'est le moment de le regarder. En plus je trouve que la période de Noël s'y prête tout à fait. Et on parle de chocolat, chocolat, Noël, vous voyez le rapport je pense. Ensuite je voudrais faire un petit tour du côté du cinéma français avec Jacques Demy qui est un réalisateur qui a fait plusieurs comédies musicales avec énormément, avec une place très importante pour la couleur à nouveau. J'adore vraiment l'esthétique de ces films, c'est génial. Et je vais vous conseiller Peau d'Anne avec Catherine Deneuve d'ailleurs que j'aime beaucoup comme actrice. Comme actrice, je dis bien parce que parfois ses propos ne sont pas toujours, enfin bref, ça me pose parfois question. Mais je vous conseille vraiment Peau d'Anne. Alors là, bon c'est pas réaliste, il y a un côté humoristique, il y a un côté exagéré. Et j'ai trouvé que c'était, franchement c'est une comédie musicale que j'aime bien, que je regarde à chaque fois qu'elle passe à la télé. Et voilà, je vous la conseille également, c'est également un petit peu daté entre guillemets. Mais franchement, l'esthétique des films de Jacques Demy, si vous ne les avez jamais vus, et si vous aimez ce qui est coloré, un petit peu kitsch parfois, mais c'est une sorte de kitsch assumé et presque humoristique. Enfin, c'est vraiment très particulier. Et voilà, Cocorico, si vous êtes français, allez regarder un petit peu le cinéma qui se fait, qui s'est fait chez vous. Parce que Jacques Demy, c'est vraiment bon, voilà, c'est un monument également du cinéma. Et si vous ne le connaissez pas, c'est le moment. Les deux dernières comédies musicales que j'ai à vous proposer sont beaucoup plus modernes. Et je vais commencer par Les Misérables. Alors d'abord, j'aime beaucoup Les Misérables de Victor Hugo. Je n'ai lu que Cosette, mais je connais l'histoire. Et j'attends de les trouver dans une édition un petit peu correcte, autre que le livre de poche, avec des pages qui se détachent et écrits tout petits. Enfin, je déteste ça. Bref, je n'ai lu que Cosette, mais l'histoire des Misérables est géniale, parce que Victor Hugo est génial. Et j'ai beaucoup aimé la comédie musicale, au contraire de certains. Alors il faut savoir que les acteurs chantent pendant presque tout le film, et qu'ils chantent pas toujours de façon très virtuose, je vais dire, parce qu'ils jouent ce qu'ils chantent, quand même. Et moi c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé. Alors que, par exemple, je n'avais pas pu supporter Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Denis, j'aimerais vraiment l'aimer, parce que je le trouve très beau, mais je m'ennuie et je n'écoute pas ce qui se passe. Alors que dans Les Misérables, si. Je trouve que les chansons ont, je ne sais pas, plus de pouvoir, quelque part. plus d'impact, et je l'ai trouvé vraiment chouette. Alors c'est pas une histoire de Noël, dans le sens où c'est pas très gai, mais je sais pas, c'est un truc que j'aime regarder en hiver, c'est une comédie musicale qui m'a beaucoup plu, et que je vous conseille quand même d'essayer, même si je comprends bien que c'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne va pas aimer Les Misérables, malheureusement, mais moi j'aime beaucoup, et puis il y a aussi Eddie Redmayne, qui est génial. Et il y a eu quelques révélations d'ailleurs, au niveau des acteurs dans ce film, que j'avais jamais vu, et que j'ai trouvé très bon. Donc, Les Misérables, c'est aussi une comédie musicale que je vous conseille. Et enfin, sans originalité aucune, je vous conseille La La Land. Je pense que c'est la période parfaite pour voir ou revoir ce film, qui m'a vraiment marquée, je l'ai trouvé excellent. J'aime beaucoup les films de Damien Chazelle en général d'ailleurs. Et d'ailleurs, si vous connaissez un petit peu l'histoire du cinéma et de la comédie musicale, vous allez y voir pas mal de références que, à mon avis, vous devriez apprécier, notamment à Chantons sous la pluie, que vous pouvez d'ailleurs aussi re-regarder pendant cette période, parce que, bon, il est toujours temps de regarder Chantons sous la pluie. Alors par contre, si vous n'aimez pas le jazz, ça peut ne pas vous plaire, et j'avoue qu'il est peut-être un petit peu long, mais, voilà, il est vraiment tellement bien fait, ce film, que, personnellement, c'est vraiment un coup de cœur. Alors, de nouveau, les acteurs chantent pas forcément super bien. Je parle de Ryan Gosling et Emma Stone. Ce ne sont pas des chanteurs de base, mais c'est agréable, et c'est des chansons qui sont jouées, et voilà, que dire ? J'ai adoré La La Land et je vous le conseille. Et voici qui conclut donc ma petite sélection de comédie musicale en film, bien entendu, à voir ou à revoir en cette période. Si vous en avez à suggérer, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'aime toujours découvrir des nouvelles comédies musicales. Est-ce que je vous ai dit que j'aimais les comédies musicales ? J'adore les comédies musicales, j'ai un problème. Je vous fais des bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501